Débra Vicky est le grand vice de l'amusement perpétuel et une mutanée. Elle est née sur l'île de Castilon à l'apogée de Rorca, roi des mutanées, les premiers conquérants des myriades émergées ayant plus d'une centaine d'îles sous sa bannière. Rorca, sa famille, ainsi qu'une poignée d'individus sont considérés comme les sangs purs et les héritiers de viscéral, la mutanée originelle qui a légué sa force à son peuple. Vicky, quant à elle, née d'une mère roturière et d'un père inconnu. est considérée parmi de nombreux autres mutanées comme une impure. Cela ne l'a pas empêché de développer ses capacités combatives, cycle après cycle, sous la protection de Moreau, un sang mixte, et de devenir une mutanée rivalisant sans peine avec l'élite. Suite à une chute jusqu'au centre des mondes immergés et après avoir atterri dans le mucus, elle rencontra l'angeance. Déjà en tant que mutanée maîtrisant la mutation partielle, elle pouvait booster sa masse musculaire et régénérer les tissus dégradés, ainsi que des membres entiers. Depuis sa rencontre dans les abysses, elle a la capacité de former toute matière organique non végétale, chair, organe, os, et peut même l'agréfer à d'autres individus. Bien des cycles plus tard, après de nombreuses querelles intestines entre Rorca, du côté des élitistes, et Vortrip avec un conglomérat d'impurs, d'hybrides et même d'Akavaran, Vicky ressurgit et s'attaqua aux deux groupes, réduisant à elle seule le nombre des mutanées à un seuil critiquement bas, terrassant, réduisant en esclavage, torturant tous ceux qui ne se soumettent pas ou sont considérés comme inutiles. Elle saccage à presque tout sur son passage en reprenant la Régence du Révoca Viscera, le Galion de Vortrip. Il s'agissait là de la première croisade des Grands Vices. L'Engence, Oxymornell, Apokaren firent tour à tour leurs apparitions, puis Corellina à la toute fin du conflit. Chunel, Mutané, Varane, Siamat, aucun émergé n'était épargné. Une coalition entre de nombreux Myrêliens vit même le jour. Cette coalition était menée par Hobson Grey avec Vertu. La technologie des chunels et la force mutanée, ils parvinrent à repousser les Grands Vices. La ligne de défense put tenir bon, et ensemble, ils endommagèrent lourdement le Révoca Viscera, faisant reculer Vicky. Ils anéantirent même le Grand Vices de la Fragmentation, Oxymornell. Ce fut la fin de la première croisade. Les trois quarts des îles émergées tombèrent durant le conflit, la plupart sous la main de Vicky et l'Engence. Toutes les îles restantes étaient soit inhabitées, sous l'influence d'un mort scellé, ou pour beaucoup, sous la Régence de l'Ocrone. Les chunels, Varane, et même Mutané sur certaines îles, sous protectorat de l'Ocrone, purent se repeupler. Mais suite à de nombreux cycles sans conflit, le Révoca Viscera ressurgit, avec à son bord une des Praviki plus féroce et coriace que jamais. Ce fut le début de la seconde croisade des Grands Vices, et les hostilités furent lancées 14 cycles avant le début de l'histoire principale. Les colonnades, l'île natale de Mino, fut la première à se faire attaquer. Hobson Grey, qui avait promis que toutes les îles prêtant allégeance à l'Ocrone serait protégées, vit sa confiance se faire émietter. Dans un fracas d'îles réduites en cendres, de chair brûlée, d'eau brisée, de vies enchaînées, un profond rire se faisait entendre sous le sillage et les fumées de massacres. Des Praviki ne s'étaient jamais autant amusées.